Je suis un enquêteur, un reporter et un conteur et je pense que le livre que j'écris essaie de respecter ce triptyque. D'abord enquêteur, j'enquête et je m'entoure d'ailleurs de de nombreuses enquêteurs et enquêtrices pour travailler, venus notamment d'École de Journalisme, d'HEC, de Sciences Po, parce que c'est un lourd travail d'investigation, il faut retrouver des chiffres, il faut vraiment vider à chaque fois le web, toutes les informations qui sont contenues sur chaque point d'enquête que contient le livre. Je suis conteur, il faut savoir raconter tout cela, cette enquête de façon intéressante, un peu comme si finalement on regardait une série Netflix à la fin du chapitre, on se dit ah j'ai envie de lire le prochain chapitre comme je voudrais voir le prochain épisode et puis je suis reporter. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que j'essaie tant que faire se peut d'être témoin direct de ce que je raconte. On peut beaucoup critiquer des chiffres, on peut critiquer des rapports, on peut critiquer l'analyse qui est faite des rapports, on peut opposer un rapport à un autre rapport, mais on ne peut pas remettre en cause ce qui a été vu. Et ça je pense que c'est très important au moment de pouvoir aller sur le terrain pour mêler à l'enquête le reportage. Et en étant reporter de terrain, eh bien je suis littéralement partie prenante et témoin oculaire direct, témoin sensoriel direct de toute la matérialité du numérique. Et donc cela m'a amené dans une dizaine de pays sur quatre continents pendant deux ans. Alors je suis allé en Chine, dans les mines de graphite, puisque en fait le numérique commence dans une mine. Toute vie virtuelle procède d'abord d'une entaille dans le seul, puisqu'il faut du graphite notamment pour faire fonctionner nos téléphones portables. On en trouve dans les batteries des téléphones portables. Je suis allé également aux Etats-Unis, dans les mines de charbon des Appalaches, charbon qui permet de produire l'électricité, qui pour partie sert à stocker nos données dans la ville de Ashburn, une gigantesque ville, une ville nuage comme on dit, où se trouve par laquelle passent 70% des données dans le monde. Il ne faut pas oublier que nos données, mails, photos, vidéos sont notamment stockées à Ashburn. Je suis allé dans le cercle arctique, où les data centers, où sont stockées également nos données, notamment les data centers de Facebook, et bien sont installés parce que le froid là-bas est naturel et gratuit et il faut refroidir les serveurs. Donc je suis allé rencontrer mes amis Facebook à deux pas du cercle arctique. Je suis allé également un peu partout en Europe, au Canada, voilà. C'est important d'être toujours sur le terrain et c'est important de pouvoir dire j'ai suivi la route d'un like, mais au sens littéral du terme, au sens propre du terme. Je peux vous dire que le like part à tel endroit du monde, il passe par tel endroit du monde, il passe par tel endroit du monde. Voilà, je pense que c'est ma valeur ajoutée par rapport à d'autres livres. C'est pas simplement dire le numérique pollue, mais c'est dire j'ai senti cette pollution, j'ai goûté cette pollution, j'ai touché cette pollution, j'ai vu cette pollution, j'ai confronté sensoriellement mes sens à la matière et à l'infrastructure. Aujourd'hui le numérique, pareil, matériel, on parle de dématérialisation des fiches de paie, on parle de réalité virtuelle, on parle de stocker nos données dans le cloud. Et effectivement tous ces mots nous induisent toujours aujourd'hui dans cette illusion d'une dématérialisation d'un mode de vie et qui est donc plus compatible avec l'accroissement de nos richesses et avec le numérique, on a cette illusion qu'on va finalement continuer à s'enrichir sans avoir d'impact sur la planète. Il y a également d'autres ambiguités avec le numérique, mais un téléphone portable c'est beau, c'est très beau un téléphone portable. Or comment est-ce que ce qui est beau pourrait être sale ? Un téléphone portable c'est souvent intuitif son mode d'utilisation et donc c'est facile à utiliser, c'est pensé comme tel, or ça cache toute la complexité de l'infrastructure qui est elle-même, dans laquelle le téléphone permet d'entrer. Et pourtant tout cela pollue, et pourtant tout cela a un impact écologique et en réalité ce que j'ai essayé de faire, c'est, je viens de le dire mais je le redis parce que je pense que c'est vraiment important de confronter mes sens à cette machine. Et en fait internet c'est une machine qui est, c'est une infrastructure qui est composée de box wifi, d'antennes 4G, de main 5G, de routeurs composés de câbles souterrains, de câbles sous-marins, de centres de stockage de données, il y en a 3 millions sur terre, qui est composé également de plus en plus de satellites puisqu'on parle de plus en plus de l'internet spatial. Et donc en fait comme tout cela est contre-intuctif de parler finalement de la matérialité du virtuel, et bien j'ai voulu littéralement confronter mes sens. Et je me suis rendu compte qu'internet avait un son, on pouvait écouter internet. Et en fait internet c'est notamment le son de ces serveurs dans les centres de données qui chacun siffle, et dans un centre de données vous en avez des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, et donc vous avez l'impression d'entrer dans une ruche. Et donc on peut écouter internet. On peut toucher internet, puisqu'on peut toucher littéralement les câbles sous-marins, on peut toucher les serveurs, on peut sentir internet, il a une odeur, je pense que c'est l'odeur du graphite notamment, qui a une odeur de beurre rance. Or ce graphite c'est encore une fois la matière sur laquelle on peut construire internet. Et puis on peut goûter internet, internet a un goût, et c'est le goût salé de l'eau de mer qui reste sur les câbles sous-marins qu'on recycle en les retirant des océans. Et lorsqu'on goûte finalement ces câbles qui ont été retirés de l'eau pour être recyclés, ils ont un goût salé, donc internet a un goût salé, pas sucré, salé. C'est très précis, et en fait je crois à une écologie d'essence. Je pense qu'à un moment on ne peut pas se figurer tout cela avec juste des chiffres. On ne peut pas comprendre la pollution d'internet, sa matérialité, en disant c'est temps de consommation d'électricité, c'est temps de tonnes de matière, c'est temps d'émission de gaz à effet de serre. Ça nous parle à nos esprits cartésiens, mais je pense qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus brut, beaucoup plus connecté que cela, mais pas connecté au sens y connecté, au sens connecté à la ressource. Et je crois à cette écologie d'essence qui consiste à parler à nos sens et à se confronter sensoriellement à la matière. Et donc je vous invite au-delà du livre à littéralement aller vous-même partir à la découverte de ces routes des likes, de ces routes des photos de vacances, de ces routes des emails qu'on peut toucher de façon je pense à mieux percevoir pourquoi c'est un gigantesque enjeu aujourd'hui que celui de la pollution d'internet. La génération Greta, que j'admire, et j'adore Greta, parce que je trouve qu'elle lit des choses justes, elle lit des choses vraies, et elle lit des choses qui permettent de dépasser le greenwashing terrible, qui est un grand problème probablement de notre époque lorsqu'on parle de verdir nos modes de consommation. Et donc cette génération-là est une génération qui à la fois veut le meilleur pour l'environnement, qui s'attaque aux pollutions que la génération précédente lui laisse, pour la pollution d'une consommation de plastique, de viande, pollution aérienne évidemment, les émissions de CO2 du secteur aérien civil sont importantes, et en même temps c'est une génération qui n'a pas assez conscience, et qui quant à la conscience ne veut pas regarder la pollution nouvelle, ce nouveau chapitre de la pollution humaine que nous ouvrons lorsque nous commençons à virtualiser nos existences. C'est une pollution qui est matérielle, c'est une consommation d'électricité, cette électricité elle doit être produite avec de l'uranium, du charbon, du pétrole, du gaz naturel, ça va émettre des déchets nucléaires, ça va également émettre des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a un paradoxe avec cette génération Greta qui à la fois vole meilleur pour la planète, et qui en même temps se retrouve finalement à l'avant-garde d'un nouveau chapitre de la pollution humaine en étant la principale consommatrice de ces outils-là. Un jeune en France, qui a entre 18 et 25 ans, a déjà eu 5 téléphones portables entre les mains, il en est à son sixième. Et ça c'est incompatible avec la préservation de la biodiversité, c'est incompatible avec la transition écologique, c'est incompatible avec les accords de Paris et avec la lutte contre le réchauffement climatique, pardon de le dire. Un jeune Américain de 16-18 ans passe chaque jour en moyenne 7h22 de son temps libre sur Internet. Et ça aussi c'est complètement incompatible avec les grèves du vendredi. Et donc il y a un paradoxe ici qu'il faut vraiment souligner, il est important de nous éduquer et d'éduquer que la génération Greta s'éduque à ces enjeux-là, qu'elle commence à réfléchir à une nouvelle manière de consommer le numérique parce que sinon en fait on va aboutir à un impact renouvelé de l'homme sur l'environnement et toujours plus fort, qui sera contradictoire avec ses engagements. Et ça c'est impossible pour moi d'accepter ça aujourd'hui, d'où la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre pour alerter. Il est absolument impossible d'opter pour le zéro numérique, il est impossible et à mon avis insensé de désinformatiser, de même qu'il n'y aura jamais de sobriété numérique. Jamais. C'est quoi la sobriété numérique ? C'est notre consommation numérique de l'année 2005, 2007, 2008 ? Est-ce qu'on a envie de revenir à l'iPhone 2 ? Est-ce que nous avons envie de revenir à l'iPhone 3 ? Tout le monde pense à l'iPhone 14, tout monde pense à l'iPhone 17, 25, 42. Personne ne pense à la sobriété numérique. Personne ne viendra à part quelques communautés extrêmement organisées mais très confidentielles qui ne représentent même pas 0,1% des consommateurs du numérique. Mais à part cela, personne ne reviendra à la sobriété numérique. Et donc on ne va pas désinformatiser et on ne va pas dénumériser nos sociétés quant à ce passé complètement du numérique, c'est insensé. Le numérique il apporte plein de bienfaits. D'abord, il faut vraiment insister et j'insiste pour vous dire que surtout en ces temps de pandémie et de crise sanitaire dont on a l'impression de jamais se sortir, le numérique est indispensable pour continuer à tout simplement à prospérer, à rembourser les dettes, payer les retraites de nos aînés et faire en sorte de payer l'éducation des générations futures. Ça parce que nous pouvons être d'un à nos écrans et ça c'est important de dire que le numérique est utile à l'enrichissement de nos sociétés. Le numérique il a permis à des millions de personnes en France de garder un lien social et qu'aurait-il, qu'aurait été leur existence sans cela. Donc j'insiste vraiment sur les bienfaits également du numérique. Pour autant, effectivement, je pense qu'il faut réfléchir à une modération de notre consommation. En fait, Internet sert à tout. Il sert au meilleur comme au pire. Vous savez, c'est comme les trains. Un train, ça a permis le métissage des cultures et puis le train, ça a également permis de transporter des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc une technologie, elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Elle est ambiguë. Et elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est ce que nous en ferons. Et du train, nous pouvons faire le meilleur usage comme le pire des usages. Et c'est pareil avec la 5G. C'est pareil avec la réalité virtuelle. Et c'est pareil avec l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et le stockage de l'ADN, de la donnée dans l'ADN demain. En réalité, il faut que nous ayons un bon usage de ces technologies-là. Il faut que nous séparions, nous scindions l'usage de l'Internet au service de l'environnement, du bien commun, d'un autre usage de l'Internet et du numérique qui, au contraire, n'est pas utile et qui, en fait, a des coûts environnementaux qui sont absolument colossaux, eu égard à l'usage vraiment intelligent que nous pourrions en faire. Le numérique pour l'hôpital connecté, évidemment. Le numérique pour aller miser sur la prochaine crypto-monnaie qui est, après tout, le monde des crypto-monnaies est devenu un gigantesque loto. Quel est l'usage de cela ? Le numérique au service d'une interview chez Mola. Moi, je pense que c'est utile. Voilà. Forcément, ça pollue, mais c'est utile. Et donc, je pense que les gains sont supérieurs au coût que ça peut représenter. Le numérique pour passer sa vie à regarder des vidéos de chatons, ce que j'adore faire au demeurant, à quoi ça sert ? Et donc, je pense qu'il y a un débat derrière tout ça qui est un débat politique. La question, finalement, c'est, il y a un bon usage de l'Internet, il y a un mauvais usage, et politiquement, collectivement parlant, vers quelle modération voulons-nous aller et vers quelle priorisation des usages voulons-nous aller ? Mais ça, cette question, elle n'est posée nulle part. Le numérique est impossible à ralentir. Et je ne crois pas à un instant à un ralentissement d'Internet. Je pense que certains, encore une fois, pourront décider de dénumériser leur vie. C'est un acte tout à fait à portée de tous, de passer au Nokia des années 90, et certains le font, et je le respecte, en un sens très bien, si c'est cohérent avec leur façon de vivre et leur valeur. Mais pour autant, tout, aujourd'hui, pousse à penser l'inverse. C'est que notre société, nos sociétés sont en train d'accélérer la numérisation du monde. Nous allons aller vers l'Internet des Objets, nous y sommes déjà. Nous allons connecter des dizaines, peut-être des centaines de milliards d'objets à demain, qui vont être des objets communicants, qui vont produire de la donnée. Cette donnée va être transformée en information, cette information va être transformée en service et en nouvelle manière de consommer du numérique. Nous allons aller vers toujours plus de cyberguerre. Nous allons aller vers l'Internet des sens, l'Internet des corps, l'Internet des yeux, l'Internet des oreilles, l'Internet de tout. Certains technoprophètes promettent l'Internet de tout, c'est-à-dire l'Internet où tout sera absolument connecté, les hommes, les végétaux, les animaux. Nous allons aller vers l'intelligence artificielle qui dit, et certains disent même générale, une intelligence artificielle qui serait consciente d'elle-même, qui serait capable de ressentir des émotions. Je pense que ça n'existera pas, mais certains, en tout cas, voudraient aller dans cette direction. Et pour ça, il faut stocker toujours plus de données parce que nous ne nous l'avouons pas, mais derrière cette soif de données, de production de données, en fait, nous devrions faire une psychothérapie du directeur de services informatiques parce qu'en fait, nous cherchons un dieu. Et nous cherchons un dieu artificiel que nous voulons créer. Mais tout cela nous conduit inévitablement, indubitablement, vers toujours plus d'Internet, toujours plus de numérisation de nos existences. C'est pour ça que les mots sobriété, les mots sobriété me semblent très dangereux. Il n'y aura jamais de sobriété. La question, c'est comment est-ce que nous mitigeons cela par la technologie et comment est-ce que nous corrigeons cela par, non pas seulement un saut technologique, mais un saut de conscience. Et ça, je pense que c'est vraiment important de réfléchir, de pousser ces sauts de conscience pour consommer mieux du numérique. Pas moins, mais mieux. En fait, quand on commence à parler de... On parle d'un monde sans humain. Et j'en parle dans le livre, d'ailleurs. Il est question de remplacer l'homme par la machine, par l'algorithme. Pour ceci, pour cela, on en parle beaucoup dans le monde de la finance passive active, notamment la finance active et la finance qui est gérée par les humains, la finance passive et la finance qui est gérée par des algorithmes. Et donc, se pose effectivement la question de l'obsolescence des humains. Mais c'est marrant parce qu'il faut beaucoup d'humains pour penser à un monde sans humain. Il faut être bien nombreux pour penser à un monde sans nous. Donc finalement, ce qui me rassure, c'est que ça pose de nouvelles questions philosophiques, politiques, anthropologiques qui sont absolument passionnantes et qui, finalement, génèrent des débats intellectuels extrêmement dynamiques et passionnants. Et donc, il faut beaucoup d'hommes pour penser à un monde censément sans hommes. Et puis, insistons également sur le fait que, certes, les métiers changent, mais qu'il faut beaucoup de nouveaux métiers aussi pour justement permettre ce monde-là. Il va falloir toujours plus d'informaticiens, toujours plus d'ingénieurs, toujours plus de data scientists. Il va falloir toujours plus de libraires chez MOLA et d'intervieweurs chez MOLA pour pouvoir mettre les vidéos en ligne des interviews des auteurs. Donc, je pense que ça change la nature du travail, pour le pire ou pour le meilleur. L'économie du clic, ce n'est pas forcément le meilleur, mais il y a également de très beaux métiers qui sont créés par ce numérique-là. Davantage, je pense que ça ne promet l'obsolescence humaine. Je ne crois pas trop à l'obsolescence humaine. Alors, naturellement, certains disent, mais en fait, le réchauffement climatique, l'homme ne pourra pas s'y attaquer avec succès. L'équation est trop complexe. Et on le voit aujourd'hui que c'est difficile de respecter les accords de Paris. Et certains disent, mais en fait, ce qu'il faudrait, eh bien, c'est imaginer une intelligence artificielle verte et éco-responsable. Produire toujours plus de données pour en fait fabriquer ce dieu électronique qui, lui-même, sera capable de prendre, de poser à 200 ans, pour les 200 prochaines années, une stratégie environnementale aux hommes. Et cette stratégie, elle permettra de respecter les accords de Paris. Et ça revient à dire, finalement, que nous confions le destin de la nature à une autre entité que nous. Ça veut dire que nous nous déresponsabilisons. Ça veut dire que nous laissons les machines être maîtresses et possesseurs de la nature en lieu et place des hommes. Et ça convient, ça consiste aussi à dire qu'on ne croit plus en l'homme. Et je pense que c'est très dangereux d'accepter, ne cesse que psychologiquement, intellectuellement, cette idée qu'en fait, l'homme va se déresponsabiliser en laissant la machine prendre les rênes de son destin. Et au cas où la machine échouerait, ce ne serait plus de sa faute. Et si elle réussit, ce ne sera pas non plus de sa faute. Et nous n'aurons rien à dire aux générations futures, puisque quand même on leur livrerait la plus belle des planètes ou la planète la plus saccagée possible, et bien finalement nous pourrions dire que c'est les machines qui ont décidé à notre place. Et ça, je pense que c'est très dangereux de prendre conscience qu'il y a un glissement que je sens qui consiste à se déresponsabiliser. Et c'est le cas notamment dans les finances passives en considérant que c'est de la faute des machines si jamais les investissements ne sont pas assez propres, pas assez verts. Voilà. Donc effectivement, il y a ces défis-là qui apparaissent. Il faut en avoir conscience. Pour autant, je ne crois pas qu'il y aura une obsolescence humaine dans le monde à l'avenir. L'obsolescence humaine, elle est pensable dans un monde d'intelligence artificielle générale. Mais moi, je ne pense pas qu'elle existera. Je pense davantage à une cohabitation. Sous-titres par Jérémy Diaz